Nous devons aussi remercier ceux qui dirigent le pays et qui ne sont pas élus. Ce sont nos leaders religieux. Eux, ils ont été nommés, ils ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le serment de Elahj Mansour Fadiga doit être écouté et appliqué. Il a parlé pour la paix, la compréhension, la lutte contre l'extrémisme. Nous sommes tous les filles et les fils de ce pays, qui n'est pas n'importe quel pays. Nous avons pu chasser les blancs ici. Nous avons pu chasser les mercenaires ici qui nous ont agressés. Pourquoi nous ne pouvons pas chasser la division ? On peut le faire. Donc je voudrais remercier au nom du président de la transition, les leaders religieux qui aujourd'hui prennent leur bâton de pèlerin pour donner les mains des Guinéens les uns aux autres. qu'Allah leur rende ça au centubre et que le paradis soit leur récompense. Que la Guinée vive en paix, la paix de ses enfants et la prospérité. Je vous remercie. Salam à vous à tout le monde.